... Madame, Monsieur, bonsoir. L'actualité en ouverture dans cette édition d'information, nous allons la chercher dans la province de le Goué maritime, le port molle de la capitale économique du Gabon, va être réhabilité d'ici janvier 2012. Les travaux de modernisation décidés par le chef de l'État, Ali Bongo-Ondimba, viennent d'être lancés officiellement par le Prague. Compte rendu, Edgar Djemidoukaga, Victor Modunga. Excédé par l'État pité du plus ancien port molle lors de ses derniers séjours dans la capitale économique, le chef de l'État, Ali Bongo-Ondimba, avait annoncé un plan d'amélioration du réseau d'exploitation. Le gouverneur de la province et le directeur général de le Prague sont venus ici ouvrir un chantier très attendu. Différent aux hautes instructions de M. le Président de la République, chef de l'État, Ali Bongo-Ondimba, lors de sa dernière ville sur ce site, la direction générale de le Prague procède ce jour, vendredi 23 septembre 2011, au lancement des travaux de réhabilitation du quai du port molle de Port-Jean. La première phase, celle d'aujourd'hui, concerne la reconstruction du linéaire quai pour un budget global de 1,662,000,000 TTC et confié à la société Manutepé, spécialiste en la matière. Confié à l'entreprise Manutepé du groupe EGCA Satram, dont le patron, la Seine-Jacouk, était présent. Ces travaux seront exécutés selon le plan conçu sur la base des attentes du gouvernement. La particularité de ce quai, pour éviter ce type de quai qui était fait à la demande du client, la partie basse en béton, qui est ici, sera dans l'eau, ce qui évitera une certaine corrosion des balles blanches dans le temps. Le président-directeur général de l'EGCA vient témoigner par ma voix toute sa reconnaissance et sa déférente gratitude à son excellence, M. Ali Bongo Ndinda, président de la République, chef de l'État, Il reste désormais à Manutepé de convaincre l'État sur un terrain où le groupe capitalise déjà une remercie. C'est une remercie à l'expérience. Ces travaux de modernisation du port-molle de Port-Gentil nécessitent une bonne maîtrise des ouvrages. Le choix de Manutepé par l'État gabonais s'est fait visiblement sur la base d'une expérience avérée, n'est-ce pas, Edgar Jemidoukaga ? Ces travaux de réhabilitation du port-molle de Port-Gentil sont confiés par l'État à une entreprise Manutepé, filiale du groupe EGCA Satram. L'exposé fait aux gouverneurs de la province et aux responsables de la Prague a revelé un plan de travail affiné sur des ouvrages certes délicats, mais fiables au bout du chantier. Nous sommes tenus à faire un contre-rideau avec des tirants en acier de diamètre de 57 mm qui permettent de stabiliser le premier rideau. Sur ce premier rideau, nous allons préfabriquer des laits de quai qui permettront d'assurer la pérennité du quai. C'est-à-dire que quand il y aura des accostages de différents bâtiments, type barges ou remorqueurs et autres, ou plates, ils seront accolés à ce quai et avec des défenses, ça sera la pérennité de l'ouvrage par lui-même. La qualité de l'ouvrage attendue participe d'une ferme volonté des autorités de mettre à la disposition des usagers du port un vecteur indispensable. Au terme de ces travaux et à la faveur des améliorations des conditions techniques, commerciales et d'exploitation, le port mort de Port Gentil, j'en suis convaincu, retrouvera son lustre dans le temps. Ces travaux vont contribuer amplement, non seulement au changement de l'image du fond de mer de la commune de Port Gentil, mais également à l'amélioration du service offert aux usagers du port mort de Port Gentil. C'est donc le lieu ici de remercier vivement M. le Président en République, chef de l'État et le gouvernement de la République. Le port de Port Gentil voit le passage de quelques 144 000 passagers chaque année. Cet autre chantier du Président en République va durer 4 mois. D'ici à Port Gentil, Edgar Dumiloukaga et Victor Mundouga. Dans la province de l'Est-Ueur, au nord de Libreville, non loin du premier campement, dans la zone du Cap Extérias, on parle encore de l'extraction illicite de sable. Le phénomène devient un recul en constat, Ivo Yono. Dans le département du Cap Extérias, le temps brûle entre Alain et Régis. Tous sont issus de cette zone, devenue désormais une grande carrière, depuis que l'extraction du sable ici apparaît comme une grande source de revenus. Je suis opposé à mes rêves parce qu'ils ne me comprennent pas. Nous avons eu à faire deux réunions de famille à chaque fois. Et je leur ai dit, ça, le ministère a interdit d'exploiter. Ils n'ont pas compris. L'année dernière, ils ont fait pareil comme cette année. Alors j'ai été obligé de faire appel à mon grand frère pour prendre une décision stride. Parce que là, trop c'est trop. L'élimination du sénateur Yéyette est grande. Regardez ce qui se passe en ce moment. C'est la destruction massive du littoral. Et c'est un danger pour l'écosystème. Je crois que nous militons pour ça. Nous voulons, parce que c'est aussi la politique du chef de l'État. On ne peut pas faire deux poids, deux mesures. Ou on accepte de protéger cette zone, ou on la laisse ouverte pour les populations. Malgré l'interdiction formelle du gouvernement d'exercer ce type d'activité sur ces lieux, ces individus persistent. La raison est simple, ce business rapporte gros. Le problème, c'est que nous n'avons pas eu le décret d'autorisation du ministère de Mines. Mais on s'est rapprochés devant nos grands, les chefs, les autorités, de vouloir demander d'accès. Le mythisme du ministère de Mines inquiète plus d'un. J'avais demandé à son temps au ministre des Mines et celui de l'environnement de mettre en place des brigades pour pouvoir protéger ces sites. C'est des sites sensibles. Nous sommes à quelques mètres du littoral. L'écosystème est menacé et le littoral complètement détruit. vu la profondeur de ces trous. Nous avons des matériels disponibles. Nous avons des deux chargeurs que vous voyez qui chargent et un bull qui est en face, qui sort. Et nous avons encore un deuxième bull et des nouvelleuses qui vont arriver pour assainir ce terrain. Le problème environnemental, soucis écologiques, litiges familiales, tout un ensemble en un. Le pire est à craindre si les services compétents ne s'y intéressent pas très vite. Les suites de l'opération de déguerpissement initiée récemment par le ministère de l'Habitat dans la zone nord de Libreville continuent d'alimenter les débats. Sur le terrain, les réactions fusent de partout. Constat Yvoyouno. Ce sont ces engins qui imposent l'ambiance, qui prévaut sur ces lieux. Autour du stade sino-gabonais, le gouvernement passe à l'offensive. Le ministère de l'Habitat fait détruire ce qu'il qualifie de construction et d'installation anarchique. Quand je suis venu, c'était à la brousse, il n'y avait pas de zone. Le stade m'a trouvé là, chez moi. Pleurs, lamentations et autres scènes choquantes se multiplient ici depuis le début de cette opération. Mais pour ces techniciens de l'Habitat, force reste à la loi. Tel est l'argument Brandy. Il est mieux d'organiser. Et si l'État a besoin de sites et que ces sites font l'objet d'une utilité publique, ce qui est tout à fait normal, l'État a le droit, l'État est responsable des terres, mais il faut mieux organiser les choses. Pour prévenir tout affrontement, les forces de l'ordre sont sur place. D'après ces techniciens, cette zone est bien celle indiquée par le gouvernement. Curieusement, au moment où certaines bâtisses tombent, d'autres restent debout. Ils ont bénéficié de mesures exceptionnelles. Pourquoi cette mesure exceptionnelle ? La mesure exceptionnelle, c'est les mesures gouvernementales. Dites-vous bien que c'est la dignité du pays qui appartient à ces édifices. Alertés par la détresse de ses administrés, le vénérable Yéyette est venu s'imprégner des réalités de cette opération. Nous voulons au contraire tous accompagner les chefs de l'État dans la construction des maisons, loger les Gabonais au mieux. Je crois que sa politique aujourd'hui est de construire des maisons, 5 000 logements. Au quartier Angondi, la destruction des maisons se poursuit bel et bien. On ne nous a rien dit, ils sont venus seulement mardi pour casser les maisons par erreur. On peut-il casser une maison par erreur ? On peut-il casser une maison par erreur ? Rien pour les pauvres, tout pour les riches. Toutes ces familles en larmes espèrent tout simplement que les bénéfices de ce lourd sacrifice profiteront bel et bien à toute la nation. Rien à voir avec ce qui précède, nous parlons à présent de santé, l'atelier Inter-Pays pour l'adaptation du guide de surveillance intégrée de maladies RIPOST et l'accélération de la mise en œuvre du règlement sanitaire international s'est achevé cette fin de semaine à Libreville. Explication Cyril Bertrand-Galicou. Cet atelier qui a regroupé près de 7 pays de la sous-région Afrique centrale, dont l'Angola, le Burundi, le Congo, la Guinée équatoriale, le Tchad, la RCA et Sao-Tome et le principe, avait cinq objectifs spécifiques parmi lesquels l'orientation des participants sur la surveillance intégrée de la maladie et la réponse et le règlement sanitaire international. Au terme de quatre jours de travaux, les participants ont adressé les recommandations suivantes. Mettre en place à tous les niveaux les comités de gestion des épidémies et urgences sanitaires, à l'Organisation mondiale de la santé et aux autres partenaires, rendre disponible la version du guide SMIR dans l'ensemble des langues de la sous-région. Le représentant de l'Organisation mondiale de la santé, après avoir témoigné sa gratitude au gouvernement gabonais, pour avoir accepté d'abrêter cet atelier, a réaffirmé aux participants la disponibilité de l'Organisation mondiale de la santé à les accompagner et dans le processus qu'ils entameront chez eux. Il vous revient, dans vos pays respectifs, de procéder à une restitution aux autorités nationales, de disséminer les connaissances acquises, initier des actions, entreprendre la mise en œuvre de l'adaptation du guide technique SMIR et RSI. Ce nouveau guide technique est un outil de travail indispensable pour relever les défis qui se posent à nous à l'aube de ce troisième millénaire. La déclaration de Ouagadougou sur les soins de santé primaires et les systèmes de santé du 30 avril 2008 recommande aux États d'actualiser leurs politiques et plans nationaux de santé conformément à l'approche des soins de santé primaires en vue de renforcer leur système de santé afin d'atteindre les objectifs du millénaire. Les pays de la sous-région Afrique centrale ont désormais un outil qui permettra de prendre en compte les aspects techniques et les aspects juridiques du règlement sanitaire international. On parle d'un autre atelier, cette fois-ci, de validation de la méthodologie de l'étude sur la situation des orphelins et enfants vulnérables qui s'est tenue cette fin de semaine à Libreville. Compte rendu, Yvon Minsa. Le délégué à la santé, Claudine Mévoula, épouse Anjemi Mandé, qui a ouvert les travaux de cet atelier visant à obtenir une meilleure compréhension de la situation des enfants vulnérables et orphelins avec un accent particulier sur ceux infectés et affectés par le VIH SIDA. Pour Agnès Myongui, directeur général de la protection de la veuve et de l'orphelin, ce phénomène est mondial car près de 26 millions de cas d'enfants sont dénombrés. Au Gabon, une étude révèle qu'en 2010, 64 000 orphelins, dont 18 000, sont dus au seul VIH SIDA. Une enquête de santé à multiples indicateurs précise que sur un échantillon de 1 144 ménages, 996 cas ont été identifiés. L'État s'est donc vu dans l'obligation de prendre des dispositions spécifiques. Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Odima a fait de la lutte contre la précarité et l'exclusion sociale une de ses priorités. C'est fort de cela que le gouvernement de la République, à travers le ministère en charge des Affaires sociales et de la famille, s'efforce de mettre en place des mécanismes de protection des orphelins et autres enfants vulnérables, y compris ceux infectés et affectés par le VIH SIDA. Il faut signaler que le rapport de l'étude sur toutes les formes de violence faites aux enfants établies par l'Observatoire national des droits de l'enfant révèle un vide juridique à ce sujet. C'est pourquoi d'autres actions vigoureuses doivent être prises afin de diminuer ce phénomène. Introduction des dispositions des accords multilatéraux sur l'environnement dans les politiques nationales, cas des conventions sur les changements climatiques et la biodiversité, c'est le thème d'un atelier de formation qui s'est achevé également cette fin de semaine à Libreville. Compte rendu, Ahmed Mouyaka. Sous-titrage Société Radio-Canada